On se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 3, je crois, série sur IPXL en UHC, encore une fois. Donc l'objectif, suite à la dernière vidéo, suite à un petit film, c'est de trouver du silex pour les nouveaux joueurs, ceux qui ne sont pas bilingues du moins, peut-être pas les nouveaux joueurs, pour pouvoir enchanter notre arc. Je crois qu'on n'a pas de flint. Ah ça c'est pas du flint, c'est du sel et de l'argile. Le flint, c'est ça. Et bien forcément, on n'a pas de chance, parce qu'on n'est pas des grands chanceux, c'est bon. Ok, il n'y a personne. On se met la Wakan, c'est quand même plus safe. On les verra arriver. On se met bien. Là. Là, c'est bon. On va mettre notre pelle. Plus grand moment, est-ce que j'avais toujours... Ah, il y a des VEAT. Ils ne sont pas très bien dans leur game, ils ne sont pas mis VEAT. Ils sont comme 3 et ils ne sont pas mauvais du tout, j'ai envie de vous dire. J'avais un allié où il voit la WKVYY. Il a 12 PV. Bon, là dans cette game, il ne va pas malheureusement être notre allié, ce qui est vraiment très dommage. Ok, donc on a un petit power 2, on va essayer de ne pas louper une flèche. Alors je vous avoue qu'avec mon pack de textures, ce n'est pas très précis pour tirer des flèches. Mais ce n'est pas très évident pour anticiper les déplacements. Parce qu'on a un tout petit point qui parfois ne permet pas de vue si on regarde un bouton. Mais ce n'est pas grave. On va y aller au feeling. Écoutez, on va y aller au feeling. Qui c'est déjà pas mal. Vu que surtout maintenant on est tout seul. Il faut faire attention aux forêts quand même. Il faut faire attention aux forêts. Il faut rester. Alors surtout quand vous êtes en gêché, si vous êtes avec vos potes franchement. Si vous traversez une forêt, restez assez peu éloigné franchement. Parce que s'éloigner dans une forêt, c'est s'exploser. De tomber sur des ennemis et de ne pas pouvoir dévotre. Et si vous êtes tout seul, vous pouvez rester un peu dans les forêts. Mais faites attention de ne tomber sur personne. Toujours bien guetter, mettez-vous derrière un arbre, regardez si vous voyez des pseudos. Et quand vous êtes dans une plaine, alors là c'est parfait. Vous pouvez utiliser le F5. Je vous conseille de mettre un raccourci pour votre F5. Par exemple la touche ALP. Ce qui permet d'accéder à votre petit file. Ce qui permet d'accéder à votre F5 assez rapidement. Ça va être très utile en UH. Le F5 c'est vraiment ce qui vous permet de ne pas être pris par surprise trop souvent. Car être pris par surprise en UH c'est tout simplement son arrêt de mort. Signer son arrêt de mort. Ok, on se dirige vers 0-0. On n'est pas trop loin. Ok, on ne nous a rien laissé. On va laisser un petit signe de notre passage tout de même. Voilà, un petit... Un petit... Je vous laisserai deviner ce que c'était. Hop là ! J'aimerais bien tomber, je vous avoue, sur RRR280 en haut à droite. Qui a un cœur. Parce que franchement, ça ne serait pas de refus de tirer une flèche quoi. 27 cœurs. On est... On ne voit personne. Ah si, si, si. Un joueur ici. Alors, il s'appelle... Raiden, 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 31. C'est la chou. Alors, Raiden... Forcément, on n'est pas très bon. Il s'engoufle dans une forêt. Personne derrière moi ne s'est pas là d'entre... Entente, entente, entente. Voilà, petit bug. Alors, il n'a pas l'air toiter. Si, si, si. C'est autre. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, on n'a pas mis... On lui a mis mal de distance. Il est allé sur la tête. On lui a glissé un petit coup. Il est 25. Il va sûrement nous poser un petit pseudo. Ou un petit bloc. Je ne sais pas trop quelle est cette technique. Je pense qu'il nous va nous faire rebug dans un bloc. Donc il n'est pas du tout de technique. Je crois que c'est la fin de notre ami Raiden. Il se rejène. Il a 10. Il est mort. Eh bien, il n'est pas mort. Il est à 6. Il se rejène. Le petit pack UHC qui permet de voir qu'il se rejène. Il est à 13. Je pense que c'est sa mort là. C'est de se battre. Mais il est mort. Ok, on est en 0-0. On chope son gold. Le gold, je vais choper. 6 gold. 16 nuggets. Oh, il nous manque très peu de choses pour Vingapal. Ne jamais rester, surtout en bas. N'oubliez jamais, quand vous êtes en PVP ou en quoi que ce soit, ou en mini-jeu, la hauteur, ça change tout. Parce qu'à part surprise ou alors, plus difficilement, c'est vraiment un point à ne pas négliger. Ah là, hop là. On va stocker un maximum de gold. On a 4 kills. Ce kill n'était pas trop difficile. Désolé, désolé. Sulfro-Mal-Riden. Ok, on a un ennemi en face. On va se cacher. Ok, c'est quoi son nom ? Je ne vois pas. Badja. Badja 24. On va laisser... Oh, il n'est pas tout seul. WKV. 17. Oula, il se sent tué. Alors là, il faut que je me dépêche. 17. Au lieu d'administrer une correction. On a du suite, parce qu'on a claqué une tête. Il va... J'ai eu la tête. Strength, il a combien ? 35. 33. Ça picote un peu. Je ne suis pas spécialement bon à l'arc. Oula, c'est dangereux, c'est dangereux. Ok, on va se prendre la vie d'un coup. Ok, son petit pote, il a 16. Je pense qu'on peut les avoir. Mais difficilement, ils sont quand même forts. Il ne faut pas ne les négliger. On va venir courir ici. Ok, il y a des mecs derrière. Ok, ça sent mauvais pour tout le monde. Je pense que je ne suis pas le seul à aller dans la merde. On va essayer de tuer WKV. Il a encore des gappels. Strength, 19. Oula, lui, il est mort. Voilà, il manque à essa. Putain, merde. Dommage. Dommage, j'ai bien écouté. 5 kills en étant solo. Ce n'est pas trop mal. WKV est 13 bons. Ils avaient des gappels. Ils se sont mis plutôt bien. Eh bien écoutez, ce fut vraiment un plaisir pour moi de vous présenter cette UHC. On n'a pas fini victorieux de cette game. On s'est fait clean up un peu par des mecs qui, bon, écoutez, je ne vais pas leur cracher dessus. J'aurais fait exactement la même chose qu'eux. C'est un petit peu dommage quand même. C'est un petit peu dommage. J'ai pris pas mal de tas pour rien. On a peut-être, j'ai peut-être perdu en tout cas, un poil trop de vie en combattant Stress et WKVYY. Je me suis laissé prendre trop de flèches sûrement. J'ai un peu mal joué. J'aurais dû plutôt courir dans la forêt. Bon, écoutez, pour moi, ça a été vraiment un énorme plaisir de vous présenter cette cette game. Donc, cette UHC est désormais terminée. Je vous noterai sûrement la saison 1 de cette UHC. Bon, quand même, 5 kills, ce n'est pas négligeable en UHC. Il faut savoir que mon KDR est environ de 3,3. Donc, ça m'avance quand même pas mal. Surtout que je ne joue pas avec ma team. Il faut savoir que je ne joue pas avec mes amis sur cette game. Écoutez, pour moi, ça a été vraiment un énorme plaisir. Je vous le répète encore une fois. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, dans un tuto ou alors dans une nouvelle saison du UHC. A plus. Et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Salut tout le monde. Salut tout le monde.